Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode de Subnautica. Alors, dans le dernier épisode, on a perdu le Simoth et on s'est fait attaquer par la bestiole monstrueuse fantomatique. Et donc là, eh bien, on va rentrer tranquillement à la base. Oh, on a une capsule ici. Ah bah, c'est celle de tout à l'heure, je crois. Je vais aller voir. Capsule 7, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Ah oui, si, c'est celle-là avec un stylo et tout, c'est celle-là. Ok, bon, on a plus ou moins tourné en rond. Et on n'a pas trouvé d'épave. Par contre, on a trouvé pas mal de matos. Euh, la base est... La base est par là. Ça m'inquiète un peu, ça. Vous voyez ce... Cette destruction-là. On n'est pas loin du tout de la base, en fait, hein. Regardez, elle est à 500 mètres là-bas. Ouais, c'est vraiment pas loin. Je vais voir si... Je me méfie parce qu'il y a le machin fantôme, là. Regardez, c'est juste ici. Juste ici, là, on a... Ouais, on a le biome des boudles. Ouais, c'est juste en dessous. Ouais, je redescendrai bien, vous voyez, chercher encore un peu de matos. On va aller voir. Allez. J'ai l'impression que je fais une bêtise. Mais on va voir. Alors, est-ce qu'on n'a pas... Nos trucs rouges ? Ouais, ce biome-là, ça te dit quelque chose. C'est quand on avait été chercher... Ouais, on avait été aux îles flottantes, on était tombés dessus. Et vous voyez, il y a des... Il y a des petits trucs, là. On a des... On a des caisses, là. Oh ! On a carrément une épave, là. Oh, puis alors là, épave, ça veut dire scannage. Oh ! Salle de scanner ! Centrale thermique, je l'ai vu tout à l'heure. Salle de scanner. Salle de scanner, c'est bien. C'est super bien. Ça va nous permettre de choper des choses. De scanner la zone, en fait. Module MK1 pour cyclope. Ça, c'est bon. Salle de scanner, toujours. Là, on a vu, ouais, une plante. Alors, il faut que je me méfie, comme j'ai plus le cyclope. Je ne peux pas me rapprocher. Je ne peux pas me rapprocher pour... Pour scanner les choses. Ouh, ça, c'est un bruit de... Je vais sauver. Ça me paraît plus prudent. Oh ! Salle de scanner, encore. Frac ! Chambre d'immersion. Déverrouillée, chambre d'immersion. Il faut que j'en retrouve un autre morceau. Ça, j'ai déjà... Chambre d'immersion. Oh ! On va la débloquer. Oh, ça, c'est cool, ça. Je vais remonter et prendre ma respiration. Éventuellement, je vais essayer de me rapprocher un peu avec. Parce que là, on est assez loin. On va ranger des choses. Et là, j'ai encore de la place ici. Super. Allez. Oh, mais non, je ne voulais pas klaxonner. Oh, la vache. Si le gros truc m'a entendu. Ça a l'air juste en dessous. On va faire un demi-tour. Ouais, c'est juste en dessous. Ouais, c'est juste là. Ouais, on est pas mal, là, je pense. Ah, bah oui, on est bien, là. Alors, j'ai vu qu'il y avait des choses, là. Ah, ça, c'est du quartz. Alors, est-ce qu'on peut rentrer là-dedans ? J'imagine que oui. Ah, voilà, on a trouvé. L'entrée est ici. On a un PDA, là. J'ai entendu un bruit plutôt inquiétant. Ça, ça pue. On a des longs couloirs, comme ça. Là, on est bien d'accord que c'est des coups à se perdre. Oh, scannage. Ah, ça, c'était déjà découvert. Il y a une bestiole qui s'excite. Alors, je viens de là, moi. On va faire ça. Alors, le cutter. Le cutter est là. Ah, on a une entrée là. Non. C'est là. Allez. Oh. Il y en a encore un là. Et après, j'irai reprendre ma respiration. Parce que je n'arrive pas à juger le temps que je mets à remonter. J'irai voir après. Ah, il y a ça. C'était par ici. C'était par là. Non, c'était par là. Hop. Euh, oui, c'était par là. Non, c'était pas par ici. Oh my god. Ah si, c'est là. Ouf. Vite, vite. Ouf. Oh, bah oui, t'es bien gentil mon pépère. Mais là, je viens de me faire un flip d'enfer. Bon, on a failli se noyer. J'ai plus de place. Je sauvegarde. Allez, on recommence. Et j'ai l'impression que je ne suis pas sorti par le même endroit par lequel je suis rentré. Parce que je suis rentré plus ou moins par là. Donc, je suis rentré par là. Ok, ouais, je suis rentré par là. Oh. Là, un truc. Je vais le mettre en. C'est où ? Ah bah, on a une sortie par là. C'est là d'où je viens. Ok. Mais là, on a un passage. Ça dit quoi, ça ? Ça dit rien du tout. C'était un faux truc caché. Ok. Et moi, je venais du trou. Merde. Il est là. Allez, je prends un peu de respiration. Ok. 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 Ok, c'est là où j'étais. Je suis arrivé par là. Voilà. Là, on a quoi ? On a encore une méga pièce, là. Là, il n'y a rien. Pas là. Je suis électrocuté comme un con. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? On a une sortie peut-être ? Oh oui. On aurait bien fait le tour du bignou, je crois. Oh. Ah ben ça, on a déjà. On a déjà. Allez, on va faire le tour un peu par là, voir. Moi, je n'aime pas ce bruit. Je n'aime pas ce bruit du tout. Ah. Station de modification. On ne l'a toujours pas débloqué, là. Avec l'update, je crois que ça nous la reset. Ouais. Ça a dû nous la reset. C'est bien dommage. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, le cyclope est là. Bon, allez. On va rentrer. On a déjà pas mal de choses. Et il faudra que j'essaie de me repérer pour retrouver ces îles. La base est... est par là. Remarquez, attendez. Je vais mettre une balise. Ici. Et je vais l'appeler biome bouboule. Le biome des bouboules. Où j'ai mis ma balise ? Elle est là. On va aller la poser. On va revenir ici. Hop. Alors, on pose. On pose. Biome bouboule. Validé. Super. J'ai vu des trucs, là. Vous voyez, là-bas, j'ai vu l'espèce d'onde de choc. Il n'y a pas des trucs à scanner, là. Chambre d'immersion. Maintenant, on l'a. On l'a même plutôt bien. J'ai bien fait de prendre de l'eau. Qu'est-ce qu'on a ici ? Chambre d'immersion, toujours. Sable de scanner. Maintenant, on l'a bien, ça. On est d'accord, là-dessus. Il y a toujours ça. Ça, c'est bon à prendre. Voilà qui m'agresse. Oh non, 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 non. Toi, je te connais. T'es du genre méchant. C'est stupide, on l'a déjà. C'est la chambre de modification que j'aimerais bien retrouver, quand même. La station de modification des véhicules, parce qu'elle est toujours incomplète. En tout cas, le biome est super beau. Allez, zou. On va rentrer avec tout ça, déjà. Ça va nous occuper. En plus, on a un simote à refaire. Ah, nous voilà. Alors, vous avez vu, il y a un truc rouge au fond, là. Je pense que c'est l'Aurora qui bug. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. Vous avez vu, ils ont corrigé le... Ils ont corrigé ça. Euh, ok. On a plein de matos. Et ça tombe pas mal, parce que... Euh, bah déjà... Euh, on a un simote à refaire. Et ça, c'est franchement... C'est franchement pas de pot. Ok, je regarde ce qu'il faut. Le simote, il est où ? Ouais, lingotitane, batterie haute capacité, du verre du lubrifiant. Donc, ça sera assez facile à faire. Et je pense qu'on va avoir tout ce qu'il faut aussi pour faire ça. Parce que du cristal d'oxyde, là, on en a récupéré pas mal. Ok, alors, je viens... Euh... Je viens de terminer de vider... Euh... Le cyclope. Et j'en ai profité, vous voyez, pour préparer les compos. Afin qu'on puisse terminer... Euh... Le simote. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Et en plus, vous voyez, j'ai également préparé des compos. Donc, je les ai mis dans l'inventaire. Euh... Pour le prône. Aérogel. Euh... Ok. Alors, autre point. Pendant que j'étais en train de faire le vidage de matos, j'ai remarqué, vous voyez, ça, là. Euh... Je ne sais pas... Je n'ai pas fait gaffe si on le voyait tout à l'heure. À mon avis, c'est pour ça qu'on a ça. Alors, ça ne correspond pas, vous voyez. Le point d'impact a l'air à derrière. Or, le trou est devant. On va essayer de voir si on trouve ça derrière. Ah oui, et puis, alors, j'ai vu que ça, regardez, en rentrant, là. Ici, en fait, on a des rangements. Mais on a plein. Il n'y en a pas par là. Ok, alors. On va essayer de trouver... Euh... Ce trou. Je n'arrive pas à le trouver. Ok. Engine powering up. Ah, ça y est. Alors, c'est bizarre, je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Ah ah. À mon avis, c'est bon. On va aller voir. Alors, j'ai éteint les lumières parce que ça consomme moins de courant. Yes, c'est bon. Et la vie est revenue au maxi et je n'ai plus mon petit trou. Superbe. Bon, allez. On va aller faire le simote. Ah ah. C'est parti. Alors, par contre, le problème, c'est qu'on n'a plus les améliorations. Et un simote tout neuf. Superbe. Bon, je vais aller le ranger dans le Titanic. Ok, parfait. Ok, alors. Alors, on va aussi planter les trucs que j'avais trouvés. Bon, ça, je vais le garder. Ça va nous servir pour l'aérogel. Éventuellement, je vais rajouter ici des plantations. Ok, je vais aller chercher le matos. Yes. Ok, super. Super, super. Alors, je vais regarder ce qu'on a chopé tout à l'heure pendant l'expédition. Ouais, donc, c'était... Alors, il y a ça qu'il va falloir qu'on débloque quand même. Station modification. Alors, il y avait un bug avant. Quand je scannais des choses et que je déconnectais, quand je reconnectais, tout repassait à zéro. Alors que là, on voit que... Parce que j'ai déconnecté entre temps. On voit que j'ai bien toujours celui-là. Ah non, station modification. Je ne l'ai pas du tout scanné. Il va falloir vraiment que je le trouve, ça. Donc, on a chambre d'immersion. Et salle de scanner. Je ne sais pas trop ce qu'on doit faire en premier. Je vais faire la salle de scanner. Comme ça, ça me permettra de lancer un scan. Alors, si j'ai bien compris, la salle de scanner permet de détecter des objets. Il faut 10 circuits intégrés. Ok, fil de cuivre, or, 2 circuits intégrés. Et 4 corail plats. Ok, super, on a tout ce qu'il faut. Ok, alors on va te faire la salle de scanner. Ah, il fait nuit. On va aller dormir avant. Où est-ce qu'on met ça ? Est-ce qu'on n'essaierait pas de la coller par là ? Ok, alors comment rentre-t-on ? Ramasser dans une caméra. Salle de scanner, ok. Je n'ai pas d'entrée par là, à mon avis. Ok, donc on peut choisir en fait un... On peut choisir je pense un... Un objet qu'on cherche. Par exemple, des fragments. Et... Alors, j'imagine que nous, on est positionné... Ouais, c'est dans le sens où on est en fait. Et puis, on a l'orientation. C'est-à-dire, par là, on a... On a des fragments. Et en fait, ici, vous avez un système de contrôle de caméra. Ok, et on peut les déplacer. Par contre, voici, on voit... On voit les fragments. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est le siglite. Et on a ici... La boule magnétique. Donc ça, c'est plutôt sympa. Quand on va avoir besoin d'aller farmer des fragments, ça va me permettre de trouver plus facilement. Et là... Est-ce qu'on a qui brille, là ? Oups. C'est quoi, ça ? Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Alors, en fait, vous avez... Il faut rentrer, je pense, les caméras. Vous voyez, elle a des dégâts. Donc, à mon avis, quand vous tapez quelque chose avec, on va essayer. Ah, c'est ça. Apparemment, on a une deuxième caméra. Oh, il y a plein de fragments par là. On a plein de fragments juste à côté, notre base. Ok. Et on appuie sur eux pour qu'ils aient comme ça. On voit où sont les fragments. Et avec les petites caméras, je pense que l'idée, c'est d'aller voir ce que c'est avant de se diriger. Alors, il y a une portée un minimum. Une distance, j'imagine, maximum. Alors, je pense que d'un point de vue logique, c'est pas idiot d'aller positionner des salles de scanner un petit peu partout sur la carte. Ouais, et j'imagine qu'on peut la laisser. Je vais aller voir jusqu'où je peux aller. Vous voyez, en fait, à un moment, votre caméra commence à partir en sucette. Je pense qu'on perd le signal. Donc, il doit y avoir une distance de genre un truc comme 300 mètres. Et il y a probablement, je pense, des améliorations. Peut-être pour augmenter cette portée, éventuellement. Tac. Allez, retour au bercail. Ok, superbe. Superbe, on va pouvoir. Alors, je vais regarder au niveau des améliorations. Ah, vous voyez, un HUD, ça permet de mettre, j'imagine. Je vais aller tester, ça. Il faut quoi ? Circuit intégré et de l'or. Alors, je fais du vert parce que je vais me faire une écoutille pour rentrer en haut. Parce que sinon, ça risque de m'agacer. Ouais, je vais le mettre ici. Voilà, comme ça, ça me permettra de rentrer beaucoup plus vite. Ok, circuit intégré. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ah, yes, regardez. Maintenant, j'ai dans l'interface... Je vois dans l'interface ce qui m'intéresse. Ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, amélioration de la portée et amélioration de la vitesse. Circuit intégré, circuit intégré. Bon, écoutez, je vais en faire quelques-uns. Ok, donc deux circuits intégrés. Comme ça, on va pouvoir se faire les deux améliorations. Numérisation n'est pas finie. Waouh, il y a plein de... Alors, on va rajouter... Hop, on va se faire les petites améliorations. Il faut du quartz. Waouh, il y a des fragments vraiment partout. Alors, augmentation de la portée. Et de la vitesse. Il y a encore deux emplacements. Donc, j'imagine que ça se cumule. Je n'ai pas fait gaffe. Oui, j'imagine que c'est... J'imagine que c'est plus grand. Ok. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Ça va encore faire... Je vais... Alors, vous avez dû remarquer, j'ai essayé de m'arranger pour que les épisodes fassent une durée beaucoup plus raisonnable. La prochaine fois, il va y avoir qu'on se pense là-dessus. Mais peut-être qu'avant, ça serait quand même plus intéressant de faire le prone. De faire ce truc-là. D'autant qu'on a encore des lingots de plastacier. On a le cristal d'oxydé d'aluminium. Et on a de quoi faire le gel. Donc, écoutez, je pense au prochain épisode. Je m'occuperai de faire la combinaison prone pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Voilà. Eh bien, en tous les cas, comme d'habitude, pensez à me mettre un petit pouce, à me laisser des commentaires pour me conseiller sur les choses à faire. Et puis, à partager la vidéo éventuellement si vous souhaitez faire connaître cette série. Voilà. Merci. Salut. Sous-titrage ST' 501